Ouvrons maintenant le dossier économique et social qui constituera l'essentiel de notre journal avec cet emprunt de 40 milliards lancé par Édouard Balladur. Écoutons le Premier ministre qui s'est exprimé cet après-midi à l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé, en accord avec M. le ministre de l'économie, qu'un emprunt serait émis dans l'attente des premières recettes de privatisation pour permettre à la fois aux Français de témoigner leur confiance dans l'action de redressement qui est engagée, aux épargnants de souscrire à un emprunt convertible en titre de société privatisée, à l'État de disposer plus vite de recettes pour financer les actions prioritaires urgentes. Mais le gouvernement, mesdames et messieurs, ne peut pas tout faire tout seul. Les entreprises ont un rôle décisif à jouer. Elles ne doivent se résigner au licenciement que lorsque toutes les autres solutions ont été complètement explorées. Je dois dire que certaines méthodes expéditives de licenciement, telles que celles qui ont été utilisées récemment dans une ou deux entreprises privées, sont inacceptables tant elles sont dépourvues. Tant elles sont dépourvues du minimum élémentaire de respect auquel a droit toute personne, surtout lorsqu'elle est placée en situation difficile. Pour sauvegarder la protection sociale et préserver l'avenir, des efforts sont demandés à tous. Pour enrayer la montée du chômage, tous les moyens sont mis en œuvre, et notamment l'emprunt exceptionnel qui anticipe les recettes de privatisation. La réalisation de cet emprunt est un acte de confiance, de confiance dans les choix fondamentaux retracés dans ce collectif qui vous est soumis, de confiance dans la politique de redressement, de confiance, enfin, dans la détermination du gouvernement. Je suis certain que les Français y répondront favorablement. 桂